voici un nouvel énoncé qui stipule qu'on a on donne trois droites donc on a d1 la droite d1 qui est ici a pour équation l'intersection de deux plans je dirais même ce sont des plans particuliers parce que c'est le plan x égale 0 le plan x égale 0 étant le plan au y est je vais vous montrer si je fais x égale 0 j'écris x égale 0 vous voyez que c'est le plan au y est là il est moi j'ai mal retourné bien le voir il faut que je retourne je met l'axe x correctement tout est à l'envers voilà c'est plutôt comme ça si je prends par exemple point à qui est égal à x égale 1, y égale 0 0 vous voyez l'axe x est en rouge l'axe et c'est en rouge ou le plan au y z c'est le plan bleu donc c'est un plan particulier alors maintenant si je mets le plan y égale 0 c'est quand un plan particulier c'est le plan au x z donc on a l'intersection de deux plans qui forment une droite donc là qui est x égale 0 qui est un plan particulier qui est au y z avec l'intersection du plan y égale à à étant une valeur réelle à étonnes valeur réelle à étant une valeur réelle dont est le plan y égale à qui est un plan constant je peux pas être par exemple si je choisis une valeur pour ce plan constant y égale 5 on met y égale 5 c'est un plan qui qui passera par 5 qui sera parallèle au x z il passe par 5 un plan pic qui passe par 5 si on peut construire une petite pièce puisque bon si je fais y égale moins 5 voilà j'ai le plan qui est de l'autre côté qui lui est parallèle je peux créer des pièces des pièces si vous voulez je peux mettre x égale 5 x égale moins 5 là j'ai j'ai créé bon un espacement formé de plan c'est comme si on avait des murs justement les murs sont des plans le taux c'est un plan voilà donc ça j'ai plus besoin c'est tout simplement pour vous dire que l'intersection du plan x égale par exemple y égale constante y égale 5 et x égale 0 mais l'intersection c'est une droite ça c'est l'intersection des deux points qui forment la règle d'intersection des deux plans bon mais vous avez vu comment ça allait pour le premier pour le second on a aussi l'équation d'une droite alors cette droite c'est y égale 0 c'est à dire que c'est le plan aux x z et on a un second plan qui est égale à ça c'est un plan qui passe par une valeur constante qui est parallèle bien sûr aux x y mais vous passant par une valeur constante de z ça c'est l'équation du deuxième plan on a le second plan qui est ici d'équation l'intersection de deux plans et vous verrez que le troisième plan c'est prêt c'est l'équation z égale 0 c'est à dire le plan aux x y et avec l'intersection du plan x égale constant c'est à dire un plan qui va passer par une valeur constante en x mais qui est parallèle à y z donc ce sont des plans particuliers si vous voulez c'est des plans particuliers tout est formé de plans particuliers en tout cas c'est trop droit et donc on a l'intersection à chaque fois de trois droites on a la présence de trois droites dans l'espace par l'entremise de l'intersection de six plans je peux le faire ici pour vous montrer un petit peu ça ça rime à quoi mais le problème c'est qu'ici ce sont des paramètres le problème il est là à étant un paramètre bon moi ici je vais faire avec des constantes c'est pas un problème x égale 5 je prends y égale 5 je prends alors ce qu'il faut remarquer ce que vous devez remarquer c'est que là on a x égale 0 pour le la droite d1 ensuite on a y égale 0 puis z égale 0 donc j'ai besoin de x y et z égale 0 donc j'ai besoin de x égale 0 y égale 0 et c'est égal zéro ensuite j'ai besoin de là vous a remarqué que c'est y égale constante y z et x cx y et z cx y et est égale constante aussi donc je vais établir x égale par exemple 5 x égale 5 y égale 5 et z égale 5 c'est les mêmes constantes c'est le même paramètre si vous choisissez 7 vous mettez 7 partout parce que c'est le même paramètre c'est à ça maintenant l'intersection de la droite d1 c'est x égale 0 y égale constante x égale 0 objets objets x égale 0 c'est à et y égale constante c'est eux ensuite je fais l'intersection de y gale 0 et 7 d'un constant y égale 0 cb et c'est égal constante cf et le dernier ben ce sera l'intersection de z égale 0 c'est à dire c et j'ai pris à eux à eux bf mais il me reste plus que cd en fait mais ici je les fac des constantes enfin des paramètres des paramètres qui sont devenus constantes mais ça donne ceci ça donne ça donne ceci vous voyez qu'à trois droites 1 3 3 même ici je vous rappelle que c'est un paramètre qu'on a ici on a un paramètre on a un paramètre bon donc on demande on a un paramètre a pour chacune des droites l'un c'est y égale a l'autre c'est z égale a et la troisième droite c'est x égale a on demande de fermer l'équation de la surface engendré s'appuyant sur d1 d2 et d3 c'est intéressant comme petit problème ça parce que regardez bien j'ai les trois droites à trois dates je sais pas comment elles sont n'importe comment enfin bref des 1 des 2 des trois on monte il ya une surface qui va s'appuyer sur d1 sur d2 et sur d3 à une surface qui va s'appuyer sur d1 d2 d3 je sais pas c'est quoi comme forme de surface je vous le dis tout de suite je vais le découvrir comme vous le tout c'est d'établir des équations ce qui veut dire que à partir de conditions de contrainte là à partir de contrainte bien sûr ce sont des équations paramétriques parce que x égale a a étant un paramètre et bien le fait de faire appuyer une courbe sur trois droites mais j'ai plus une droite j'ai plus de droite c'est aussi bizarre que ça puisse paraître mais une raison à ça je vais vous expliquer la raison la raison tient du fait des paramètres c'est justement les paramètres qui vont faire tout ça et quand on va avoir les relations entre les paramètres mais on va se retrouver bien sûr avec des multiplications paramétriques et donc les multiplications paramétriques va faire en sorte que on va obtenir voilà des variables qui vont se démultiplier à un ordre autre que le un ordre 1 donc on n'aura plus des plans ou des droites on aura peut-être des surfaces du second degré parce qu'on multipliera des x avec des x peut-être des y avec des y peut-être et des z avec des z peut-être parce que l'interrelation des paramètres enfin des paramètres je m'excuse l'interrelation des paramètres feront en sorte qu'on a une augmentation d'ordre voilà peut-être qu'au départ il y aura une diminution d'ordre mais après en finalité comme il y a des trois contraintes voilà parce que il faut fermer les coissons de la surface engendrée s'appuyant sur d1 et d2 c'est une première c'est une première contrainte voilà et une contrainte s'appuyant sur sur d3 donc sur d1 et d2 c'est deux contraintes parce que s'appuyant sur d1 c'est une contrainte la surface s'appuyant sur d2 c'est une deuxième contrainte et la surface s'appuyant sur d3 c'est une troisième contrainte donc on aura une déformation on n'aura plus de droite. Autant on peut avoir une droite qui... Voilà, une droite peut être soutenue par deux droites, on est d'accord. Mais si je mets trois droites, pour avoir trois droites, il y a de fortes chances qu'on ait une surface. Une surface. Du fait des liaisons paramétriques. Alors, je vous rappelle que c'est une équation paramétrique parce que ça a à voir avec les infinitudes. Les infinitudes, je vous rappelle que dans l'espace, on a une infinité triple de plans. Je vous ai montré pourquoi. Il faut aller voir les vidéos précédentes. Il y a une infinité triple de... Parce qu'il y a trois paramètres, c'est juste ça. Il y a trois paramètres. Je vous ai montré c'était quoi les paramètres. Il y avait lambda, alpha, il y avait... Parce qu'on a un produit vectoriel, enfin un produit vectoriel. Enfin, je m'excuse, on a une combinaison linéaire pour les plans. Donc il y a déjà deux paramètres là, mais après, il y a le fait qu'il soit... Le point doit peut-être libre... L'origine peut-être libre en tout point du plan. Ce qui fait qu'on a trois paramètres. En vérité, on en a trois. Donc on a une infinité triple de plans dans l'espace, mais on a une infinité quadruple de droite dans R³. Pour autant qu'il n'y a pas de contraintes, parce que les contraintes diminuent justement l'ordre d'infinitude. Justement, c'est comme ça qu'on en arrive à résoudre facilement. C'est en mettant des contraintes. En mettant des contraintes, on redescend à l'ordre d'infinitude, et on redescend par exemple à l'ordre de... Si je prends les plans, si je descends d'un ordre 1, là je suis redescendu à une infinitude d'ordre 2. Donc il y aura deux paramètres. Ça veut dire que c'est une condition simple. Si maintenant vous passez de 3 à 1, vous avez réussi à faire une condition double. Condition double. Ou une condition d'ordre 2. Et maintenant, là, si vous avez ça, vous avez redescendu de 3... L'ordre de 3, c'est-à-dire la condition devient une condition triple. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? C'est devenu fini. Il n'y a plus d'infinitude. C'est devenu fini. Il en est de même pour les droites. On peut passer à un ordre 3, voire de 4 à 2, voire de 4 à 1, voire de 4 à 0. Alors là, condition simple, condition double, condition triple, condition quadruple. Et en condition quadruple, on n'a plus d'infinitude, mais on a tout simplement une finitude. Une finitude. Ici, tout va se passer avec ça. C'est pour ça que ça va engendrer une surface, parce qu'on va voir, on va passer tout d'abord d'une infinité quadruple de droite dans l'espace, avec des contraintes qui vont faire en sorte qu'on va avoir une infinité double. On va passer à une infinité double. Et puis, donc on aura une condition... Enfin, une infinité... Oui, une infinité quadruple, une infinité double. On aura une diminution d'ordre 2, donc on aura une condition double ici. Voilà, la condition double. Et si on arrive à avoir ceci, voilà, une condition simple, là, on a une condition, par rapport à l'ensemble des droites de l'espace, on a une condition triple. Triple. Bon, maintenant, on va regarder tout ça. On va regarder tout ça. Alors, le fait de mettre trois conditions comme ceci, trois contraintes, à mon avis, on va passer d'une infinité double à une infinité simple. Voilà. Et qui dit infinité simple, en fait, on aura des surfaces. Ce qu'on appelle des surfaces réglées. Voilà. On aura des surfaces réglées. On aura des surfaces réglées. Bon, ben, on va travailler ça. Alors, donc, on va s'appuyer, c'est une surface qui va s'appuyer sur D1, D2, D3, donc c'est pas une droite, hein. Oui, une droite peut être posée sur D1, D3 ou D1, D2, on est d'accord. Mais, pour se poser sur D1, D2, D3, vous allez voir qu'on va tomber sur une infinité simple de droite. et ça va former une surface réglée. L'infinité simple de droite va former une surface réglée. Bon, ben, assez parlé, on va entamer les calculs et on va voir après ça. Et c'est pour ça qu'on aura, l'infinité simple de droite va donner une surface réglée. Bon, ben, on va entamer ça. Bon, alors la première des choses à faire, c'est de créer, vous savez très bien que je vais créer un faisceau de plan qui va passer par, un faisceau de plan qui va passer par la droite D1. Puis, un faisceau de plan qui va passer par la droite D2 et puis, je vais avoir les conditions de D3 qui doivent satisfaire la famille de faisceaux. Parce que j'aurai une famille de faisceaux. J'ai la famille de faisceaux du AD1, j'ai la famille de faisceaux, enfin, je m'excuse, j'ai le faisceau du AD1, j'ai le faisceau du AD2, mais j'ai la famille de faisceaux du AD1 et la famille de faisceaux, enfin, je m'excuse, je me suis trop élevé. D1 va engendrer un faisceau, donc un faisceau de plan. D2 va engendrer un faisceau de plan, mais ces deux-là vont former une famille de faisceaux de plan, c'est ça que je veux dire, une famille de points. C'est une famille d'ensemble de points, une famille d'ensemble de points. Au travers de deux faisceaux de plan, on aura une famille de faisceaux de plan. Et la condition de passage de fait que D3 doit vérifier cette famille de faisceaux de plan, eh bien, va diminuer l'ordre de l'infinitude. Alors, avant de commencer les calculs, je vais commencer à mettre le premier faisceau. Alors, le premier faisceau, il va supporter, c'est un faisceau de plan qui passe par D1. Voilà, faisceau de plan qui passe par D1. Je vais l'appeler faisceau de droite de D1. Donc, je vous rappelle qu'on a un faisceau, on a une droite, on a une infinité de plans qui passe par la droite D ici. Je peux avoir une infinité de plans qui passe par la droite D, bon, c'est ça un faisceau. On ne peut pas confondre avec une gerbe. J'ai expliqué ce que c'était qu'une gerbe. Une gerbe de plan n'est pas un faisceau de plan. Et une gerbe de droite n'est pas un faisceau de droite. Ici, ce n'est pas un faisceau de... C'est un faisceau de plan, ici. Alors, ce faisceau de plan, je vais l'appeler faisceau de plan FP1, va s'écrire, bien sûr, par rapport à la première équation d'un droit de D1. c'est x moins 0 lambda x et y moins 1 égale 0. Donc, il faut mettre d'abord x égale 0, y moins 1 égale 0. Et là, je peux l'écrire, c'est lambda x plus mu y moins 1 égale 0. Alors, je vous rappelle que... Bon, là, il y a deux plans. Je vous rappelle qu'il y a le plan x égale 0 et il y a le plan y moins 1 égale 0. Il y a deux plans. Il y a le plan gamma 1, si vous voulez, et le plan gamma 2. Il y a deux plans. Avec ces deux plans, je forme un faisceau de plan qui ne va pas toujours passer par la droite D1. Alors, sachez qu'en général, le faisceau de plan, c'est l'équation d'un plan. Vous le voyez, c'est pour ça que je dis faisceau de plan et pas faisceau de droite. Je mettais trop auparavant, je l'avais mis faisceau de droite, mais c'est faisceau de plan. C'est l'équation d'un plan, ça. FP1 est l'équation d'un plan. Alors, si gamma 1 et gamma 2 ont des points communs, alors ce plan passe par ces points communs qui est la droite D1. Ici, c'est dans ce cas-ci, les points communs, c'est la droite D1. Bon, maintenant, s'il n'y a pas de points communs, s'il n'y a pas d'intersection, c'est qu'on a un parallélisme. Ce n'est pas le cas ici, je vous le dis tout de suite, parce qu'on a une droite qui est donnée en fonction de gamma 1 et gamma 2. Donc, il n'y a pas de... Voilà, il y a raide parallèle là-dessus. Mais si gamma 1 et gamma 2 n'avaient pas de points d'intersection, ici, c'est le cas, il n'y a pas de points d'intersection, donc ils ont un point commun, ce n'est pas qu'ils sont disjoints ou parallèles confondus. Donc, si gamma 1 et gamma 2 n'avaient pas de points d'intersection, de points communs, alors les plans gamma 1 et gamma 2 étaient parallèles. On avait à ce moment-là un faisceau de plans parallèles à gamma 1 et gamma 2. Par contre, ce n'est pas ça qu'on a ici, on a une intersection. Donc, on peut dire que gamma 1 et gamma 2, on a un ensemble de points communs qui est la droite D1, et donc que gamma 1 et gamma 2, que le faisceau de plans FP1 d'arrête gamma 1 et gamma 2, qui est la droite D1, même passe par la droite D1, finalement, puisqu'il y a une zone de points d'intersection entre les plans et la droite. Bon, ceci étant dit, je vous rappelle que on a deux paramètres, lambda mu, et que ces deux paramètres doivent être différents de 0,0, ce sont des réels. Bon, vous allez me dire, oui, ici il y a une infinité double de... Vous allez me dire, oui, il y a donc une infinité double de droite s'appuyant sur une infinité double de... Enfin, il y a une infinité double de plans. Oui, vous allez me dire, il y a une infinité double de plans. Pour ne pas avoir ça, pour avoir tout simplement une infinité simple, je vais diviser par lambda. Je vais diviser par lambda. Si je divise par lambda, j'ai un coefficient, j'ai un coefficient que j'appelle... Je ne sais pas comment je peux appeler ce coefficient-là, parce que le fait que j'ai divisé par lambda, mieux par lambda, on va l'appeler... Je ne sais pas comment je peux appeler ce coefficient. Alors, on va l'appeler k. Puisque j'ai divisé par lambda et par mu. Bon, là, qu'est-ce que c'est ? J'ai plus qu'une infinité simple. J'ai plus qu'une infinité simple. Voilà. Une infinité simple de plans. Une infinité simple de plans passant par D1. Une infinité simple de plans passant par D1. Bon, maintenant, je vais faire la même chose avec... D2. Alors, D2, c'est la même chose. C'est Y égale 0 et Z moins 1 égale 0. Donc, je vais écrire le faisceau de plan. Faisceau de plan 2. Alors, c'est Y, je crois. Oui, puisque c'est Y qui est égal à 0. Plus... De nouveau, on va mettre lambda mu. Z moins 1. Oui, Z moins 1. Z moins 1 égale 0. Bon, encore une fois, je peux faire la même... La même chanson. Encore une fois, je peux prendre ma guitare et faire la même chanson. Tout d'abord, lambda mu est différente de 0, 0, 0. Lambda mu appartient à R² sauf 0, 0. Comme ça, je peux diviser mu par lambda. Puisque j'ai deux paramètres, je peux en remettre plus qu'un seul, comme je viens de faire à l'instant. Comme ça, bon, je n'ai pas une infinité double, mais comme je ne fais plus qu'un paramètre, K, je vais mettre ici L. Et donc, qu'est-ce que c'est que ça, ce FP2 ? En fait, c'est... Bon, je ne parle plus de parallélisme parce qu'il n'y a pas de parallélisme là-dedans. Dans D2, son équation, il n'y a pas de parallélisme. Voilà, bon, donc, c'est X... Enfin, c'est plutôt Y qui égale 0 et Z égale A. Voilà, il n'y a pas de parallélisme là-dedans. Donc, qu'est-ce que je peux dire ? Comme il n'y a pas de parallélisme, je ne vais pas parler du parallélisme, donc, si j'appelle gamma 1 et gamma 2 les deux plans, ici, gamma 1 et gamma 2, qu'est-ce qu'on peut dire ? Gamma 1 et gamma 2 ont des points communs qui est la droite D2. Qui est la droite D2. Donc, il y a bien une intersection, il n'y a pas de parallélisme là-dedans, donc je n'en parle pas, puisque gamma 1 et gamma 2 donnent D2. Mais ce que je peux dire, c'est que le faisceau de plan FP2 sera d'arrêt gamma 1 inter gamma 2. Donc, voilà, FP2 contient la droite, c'est ça que ça veut dire. Elle contient la droite D2. Donc, c'était la même chanson que ce que je viens de faire ici, c'est valable pour l'un que pour l'autre. Il y en a un qui contient la droite D1, et l'autre qui contient la droite D2 dans les deux faisceaux de plan. Bon, donc, ce qui veut dire qu'ici, on a une famille de plans à un paramètre, donc on a une infinité simple, deux plans passant par la droite D1. Là, pour FP2, on a une infinité simple de plans passant par la droite D2. Donc, ils vont concourir, avoir une intersection à un moment donné. Et donc, ces deux-là engendrent une infinité double, parce qu'une infinité simple et une infinité simple, on a deux paramètres, K et L, engendre une infinité double de familles de faisceaux de plans pour lesquelles on retrouve le faisceau de plan FP1 et le faisceau de plan FP2. Donc, on a une infinité double de faisceaux de plans. Donc, quelque part, une infinité double de faisceaux de plan, ça veut dire qu'on a une infinité double de droite aussi. Donc, on a une infinité, quelque part, ça veut dire qu'on a une infinité double de droite s'appuyant sur la droite D1 et la droite D2. Vous voyez que l'ordre d'infinitude est 2. L'ordre d'infinitude est 2. Donc, on a une infinité double de droite s'appuyant sur D1 et D2. Donc, les deux contraintes ici, elles sont, on va dire, mises en équation. Ces deux contraintes sont mises en équation. Alors maintenant, comment agir pour justement réduire l'ordre d'infinitude ? Pour réduire l'ordre d'infinitude, je vais faire intervenir l'appui sur la droite D3. J'ai des appuis entre D1 et D2. Oui, on a deux paramètres. Et maintenant, il faut engendrer sur l'appui sur D3. Bon. Alors, les paramètres, je peux les enlever ici. Je peux les extraire, exprimer. Et c'est là, l'astuce de tout ça, c'est qu'il faut extraire le paramètre. Le paramètre, il faut l'extraire. Des deux côtés. Donc, exprimer tout simplement en paramétrique. C'est ce que je vais faire tout de suite. Donc, si j'exprime en paramétrique, on aura K égale moins X sur Y moins A et L appartient à R sauf 0, 0. K L appartient à R carré. R carré, sauf bien sûr 0, 0. Vous ne pouvez pas mettre 0, 0. Voilà. Et le L, il vaut moins Y sur Z moins A. Et à partir de là, je vais former la troisième condition. Et là, je descends de l'ordre d'infinitude. Je vais passer de l'ordre 2 à l'ordre 1. Et là, j'aurai ma surface réglée. On ne va pas aller trop vite non plus. Donc, ça s'émet deux paramètres, K et L. Donc, on a une infinité double de droite s'appuyant sur D1 et D2. Maintenant, je vais chercher la droite D3 qui est Z égale 0, X égale A. Z égale 0 et X égale A. Ça, c'est la droite D3. Donc, maintenant, bon, je vais chercher F, bien sûr, F de D1. Il est là. Voilà. Je vais chercher ceci. Fp1, Fp2. C'est la droite D3. C'est la droite D3. Fp1, c'est la droite D3. C'est la droite D3. Bon, alors, le Z il vaut 0. donc je vous remplacez dans z est égal zéro 1 vous êtes vous zéro je remplace par z est égal zéro donc ça sera supprimé et le x le x ou a donc celui ci je vais le supprimer x voit voilà dans le faisceau de plan voilà que j'ai fixé une valeur z est égal zéro et un paramètre x égale à donc j'ai un nouveau paramètre qui est à je vous avais dit qu'au départ c'était un paramètre je voulais tout de suite voilà comme ça vous le savez et donc maintenant je peux écrire l'équation de la surface réglée parce que j'ai je vais réécrire ceci ce qui va m'intéresser ici ça c'est c'est mis dans l'équation ça limite x vous à 1 et c'est de vos zéro j'aurais moins elle a si on aura moins elle a elle fois moins ça ça fait moins elle a ce que les aides vos zéro qui grec moins elle fois alors on a toujours là j'ai là on a une position au triple parce que non n'est l'infinitude de l'infinitude de droite et voilà qui est une infinité triple parce que j'ai trois paramètres à l et k mais maintenant ce que je peux faire c'est d'éliminer certaines choses comment ce qu'on préfère et pour éliminer ça si j'écris y c'est déjà ça vaut déjà elle a je vais résoudre le système y qui vaut elle en je résoute le système y il vaut elle fera voilà alors ici y qui vaut elle fera donc j'ai plus qu'une équation donc j'aurai à plus qu'à fois y y une fois à moins ça égale 0 je vais simplifier par 1 1 plus cas elle moins un gaz 0 en différentes zéros je peux diviser par a donc j'ai un moins un ça fait 0 donc j'obtiens non et si je me suis trompé là si là c'est si je sors le 1 je vais sortir le 1 si je sors le 1 1 là j'ai joué je vais faire ça proprement parce que je sais ce que je veux en arriver mais pour bien montrer les choses il faut que je vous montre ça sinon ça va porter à confusion calcul pour certains bon on va refaire ça donc on a à plus qu'un fois à l moins un égal zéro je mets en évidence on a un plus qu'à l moins un égal zéro donc j'aurai ah je peux l'éliminer donc il reste 1 plus cas à être en différentes zéro à l moins un voilà égal zéro alors non je m'excuse à nouveau pas zéro justement d'après l'énoncé ici a est une valeur réelle c'est un paramètre à appartient à r bien sûr sauf zéro parce que voilà parce que si j'ai 0 0 0 ben j'ai la droite d1 les trois droites sont sur les sont les axes les trois droites x égale 0 plan x égale zéro ouais c'est les trois droites ça va être les axes x y z donc pour éviter ce cas là bon à indiffé à indifférents zéro à indifférents zéro donc appartient à r sauf zéro donc ici à indifférents zéro donc je peux simplifier a pas de problème donc il va rester un plus qu'à l moins qu'un plus qu'elle moins qu'à où je peux laisser ça comme ça c'est pas un problème ça me dérange pas bon maintenant il suffit de remplacer par qu'à elle je remplace et par qu'elle veut chercher le cas elle la valeur du cas elle moins x moins x sur y moins à moins x car c'est moins x sur y moins à moins x 1 1 1 moins x sur y moins à multiplié voilà la multiplication apparaît ici elle elle donc on aura bien une surface parce qu'il y a une multiplication donc va voir peut-être des degrés supérieurs 1 1 moins y sur z moins 1 moins y sur z moins 1 moins y sur z moins 1 le tout moins 1 voilà égal 0 et voilà donc ici déjà vous pouvez constater que j'ai plus qu'à paramètre et un paramètre c'est une infinité simple donc je suis passé d'une infinité double à une infinité simple donc ici j'ai bien à faire une surface réglée comme je vous dis on a une infinité de droite l'infinité droite bon qui va concourir à être s'appuyer sur d1 d2 et d3 donc on n'a plus qu'un paramètre à dos qui a donc on a une infinité simple de droite alors maintenant je recherchais la surface réglée c'est le but justement de deux sites vidéo mais pour ça je vais développer ceci je met au même dénominateur bon tout d'abord je vais distribuer 1 mois par mois plus x y sur x moins 1 z moins 1 plus x sur y moins 1 égale 0 bon je vais tout mettre au même dénominateur c'est je reprends une autre feuille parce que j'écris grand on va découvrir cette surface réglée parce qu'on sait bien maintenant qu'on a une surface réglée parce que j'ai une infinité simple de droite on est parti d'une infinité double de de droite s'appuyant sur 2 de droite et puis maintenant on a une infinité simple donc on a bien une surface réglée ici et voyez qu'on a des multiplications on va voir voilà du second degré qui va paraître on va voir donc le dénominateur commun c'est x moins 1 à 20 mois l'a donc on aura x moins 1 7 – ça je sais pas pourquoi j'ai dû x 1 plus qu'à ouais j'ai pas de vie que c'est y y y moins en me se tromper tout d'un coup y moins a moi je vois pourquoi j'ai marqué c'est x moins a ici c'est pas x moins a mais y moins a donc dénominateur commun c'est y moins a y moins a et là je peux mettre y c'est y moins a fois z moins a plus x y plus x fois z moins a égale 0 voilà et maintenant je peux sacrifier le dénominateur de toute façon donc c'est y moins a fois z moins a plus x y plus x fois z moins a et je vais éliminer le dénominateur voilà et si j'ai la surface réglée donc la surface réglée sera la surface réglée formée par les droites et trois droites l'appui sur les trois droits sera y moins a fois z moins a plus x y plus x fois z moins a égale 0 voilà ça c'est la surface réglée donc y moins a fois z moins a plus plus x y plus x fois z moins a alors je pourrais marquer ça aussi je peux mettre en évidence y moins a fois z moins a je peux mettre le x en évidence pour avoir x y plus z moins a égale 0 voilà alors maintenant ce que je vais faire vous voyez que on a une multiplication on a y fois z là mais j'ai pas de x carré voilà c'est des produits de y par z j'ai pas de y carré j'ai pas du z carré j'ai du x y fois y du x fois z et du y fois z donc on a si vous voulez on a des carrés mais en variables différentes x fois y c'est bon c'est du carré parce que c'est premier degré en x et premier degré en y ce qui fait du second degré mais avec à deux variables on n'a pas du x carré n'a pas du y carré on n'a pas du z carré si bien on a du y z x y du x est sans moi alors je veux voir si je peux encore modifier ça sans me tromper bien sûr alors on aura x y fois z on n'a pas du x carré on a dû à carré mais ça c'est le paramètre on n'a pas du x carré on a dû à carré mais ça c'est le paramètre c'est le paramètre donc en fait on a s'il voulait x y plus x 7 plus y z moins à x moins à y moins à z plus à carré et donc on n'a pas du second degré donc c'est pas une surface comme on appelle ça on n'a pas une cuadratique ici parce qu'on n'a pas déjà de x carré, y carré, z donc on n'a rien de tout ça on n'a pas une quadrique une quadrique, ça se dit, quadratique aussi ma une quadrique on n' a pas une quadrique because on n'a pas x carré plus y carré plus z carré En tout cas, on a x fois y, x fois z, plus y fois z, chose qu'on retrouve dans les quadriques ou les quadratiques. Mais dans les quadriques, on a en plus des coefficients en x². On a du x², y², z². Ici, on n'a pas ça. Donc, on n'a pas une quadrique ici. Donc, on n'a pas une quadrique, mais en tout cas, on a une surface réglée. Alors maintenant, je vais dessiner cette surface réglée. Mais cette fois-ci, bon, là, il y a une infinité simple de surface réglée parce qu'il y a un paramètre A. Alors, il y a une infinitude, parce qu'une infinité est simple, il y a une infinitude. Maintenant, je vais faire en sorte qu'il n'y a plus d'infinitude puisque je vais fixer le A à une valeur donnée. Et je vais dessiner ma, sur géogébra, ma surface réglée. Alors, j'ai décidé ici que j'avais pris le x, il valait 5. Donc là, maintenant, j'aurai plus d'infinitude, mais une finitude puisqu'en fait, mon paramètre va être fixé. Je n'ai plus de... voilà, il n'y a plus d'infinitude. Mes trois droites sont là. Et je vais dessiner directement ma surface réglée à partir de... Je peux le faire à partir de celui-là. ou de celui-là, ou le plus facile, c'est lequel. Je le dessine à partir de celui-là. C'est Y-5 fois Z-5. Je vais marquer sur un papier parce que... Donc, je devrais écrire Y-5 fois Z-5 plus X fois Y plus Z-5. Voilà, égal 0. Là, comme ça, j'aurai ma surface réglée. Bon, on va voir ça tout de suite. On va voir à quoi ça rime. Cette surface réglée. Bon, les plans, je n'en ai pas besoin. Tous ces plans-là, X égale 0, Y, Z égale 0. Voilà, en fait, ce que je veux, c'est que la surface doit être supportée par s'appuyer sur les trois droites. C'est ce qui m'intéresse le plus. Le restant, on s'en fout. Bon, alors, on va mettre la surface réglée. Donc, j'ai noté Y-5, Y-5 fois Z-5. Ça fait déjà quelque chose de bizarre qui est supporté par les trois droites. On voit bien. Ça veut dire quelque chose de bizarre, mais enfin, bref. plus X fois, j'ai noté Y plus Z, Y plus Z, je retire ceci, Y plus Z, moins 5, sur égale 0. Et voilà, ma surface réglée. Voilà, la surface réglée est ici. On va apercevoir ce que ça fait. On regarde. Effectivement, bon, c'est bien propre. Ça passe par les trois droites. Voilà, ça donne ceci. Il y a même un trou, là. Il y a un trou... C'est pas une quadratique, hein, je vous le dis tout de suite. On pourrait croire qu'on a affaire à... Bon, c'est pas ça qu'on a, on n'a pas... C'est pas un hyperboloïde à une nappe, hein. C'est pas un hyperboloïde. Il y a un trou. Il y a un trou, oui, il y a un trou. Ça fait penser à un hyperboloïde à une nappe. Mais c'est pas une quadratique, hein. Ça ressemble plus à deux paraboloïdes hyperboliques qui sont mis l'un contre l'autre. Alors, c'est pas un courant à base elliptique non plus. Donc, c'est pas une quadratique. Je vous le dis tout de suite. C'est une surface réglée. Ça fait pas partie de ces classes-là. Là, là, ces courbes-là, elles s'appuient sur trois droites. Vous voyez, les trois droites, là, elles s'appuient sur les trois droites. À tout moment, elle va s'appuyer sur les trois droites. Et voilà, c'est un travail très propre. Ça, c'est... voilà. Vous pouvez monter, monter, monter. Maintenant, le trou va devenir petit si je fais un zoom. Le tout, c'est pas de s'éloigner non plus, sinon, le trou, il va devenir petit. Oui, ça, c'est un beau travail. Les surfaces réglées, voilà. C'est une surface réglée. Donc, on est passé... Bon, on a une infinité quadruple de droite dans l'espace. Là, on en a mis trois. On a mis trois contraintes. Et ces trois contraintes-là, entre deux droites, il y a une infinité double. Voilà. Une infinité double de droite qui s'appuie entre deux droites. Et puis, on rajoute une troisième contrainte. On n'a plus qu'une infinité simple. Et cette infinité simple ramène à avoir ce qu'on appelle une surface réglée. Parce qu'on a une infinité simple de droite qui va concourir à faire en sorte qu'on a la surface réglée. C'est aussi étrange que ça, mais c'est comme ça. C'est bizarre, hein. Mais c'est comme ça. Vous voyez que c'est une belle petite surface qui donne... Bien sûr, ce n'est pas une quadratique comme je vous ai expliqué parce qu'il n'y a pas des carrés. Voilà. Mais ça donne ceci. Ah ben, c'est un travail très propre, hein. Je vous le dis... On voit bien que... Voilà, il supporte bien les trois droites. La courbe supporte bien les trois droites, hein. Et là, bien sûr, c'est une courbe fixée avec... On n'a pas d'infinitude ici parce que c'est normal. J'ai fixé... Le paramètre est égal à 5 donc je n'ai plus d'infinitude. Je suis bien... Je veux dire, je n'ai plus rien d'infini là-dessus. C'est un travail qui donne une finalité finie. C'est une finalité finie. Il n'y a plus d'infinitude puisque j'ai remplacé le paramètre par une valeur donnée. Voilà, donc... Le taux, c'est d'éliminer les paramètres. C'est ça, le jeu du problème. Si vous avez compris le jeu du problème, c'est d'éliminer les paramètres. pour tomber une équation, bien sûr, de la sorte. On avait des droits de regarder que... Voilà, on a ceci. On avait des droits et on se retrouve avec une équation... Enfin, avec une... Oui, une équation puisque c'est égal à zéro. Une équation un peu spéciale. Je veux dire, x, y, plus z, plus y, z. C'est une partie de l'écriture d'une quadrique. C'est une partie de l'écriture d'une quadrique. Parce que la quadrique... Pour avoir une quadrique, il aurait fallu avoir x² plus y² plus z² en plus. En plus. Mais non, c'est pas le cas. Je vous remercie.